Démarche diagnostique devant une cardiomyopathie dilatée chez l'enfant La cardiomyopathie dilatée représente la cardiomyopathie la plus fréquente de l'enfant et de nourrissant. Elle est définie par une dilatation ventriculaire gauche, une fraction d'éjection du VG inférieure à 50% et un indice de raccourcissement inférieur ou égal à 20%. Son incidence annuelle est de 1,13% pour 100 000 enfants et elle est beaucoup plus fréquente chez le nourrissant de moins d'un an puisque son incidence est de 8,34% pour 100 000 nourrissants. La CMD peut engendrer un bas débit cardiaque et une congestion cardiaque. Le bas débit cardiaque va causer un ensemble de symptômes tels des extrémités froides, un teint gris, TRC allongé, marbrures, donc là on voit bien les signes des troubles hémodynamiques. Ça peut aussi engendrer des vomissements et des douleurs abdominales récurrentes, malaise, voire syncope et une tachycardie sinusale. Concernant la congestion cardiaque, elle va causer une détresse respiratoire, toux sèche, épétomegalie, tueur de chance jugulaire et rarement des œdèmes. A partir de ceci, on peut tout de suite faire la liaison avec les circonstances de découverte qui peuvent être une tachycardie, une polypnée avec des signes de lutte, une dyspnée lors de la prise de biberon pour le nourrissant, une asthémie, une fatigue chez les plus grands, une syncope. Et la découverte peut aussi être fortuite. A l'examen clinique, bien sûr, on va donc chercher le taux de la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, tension artérielle. A l'hospitation cardiaque, on peut découvrir un souffle cardiaque, bruit de calot, tachycardie. Des règles créputants peuvent être révélées par l'hospitation pulmonaire. Notre examen, donc, contiendra aussi la recherche d'une éventuelle hépétomegalie et d'aide de membres inférieures à site. Et bien sûr, donc, l'examen somatique sera un examen complet. Tous ces signes vont faire, donc, une polypnée, une tachycardie. Donc, le médecin demandera certainement une radiothorax qui va révéler la présence d'une cardiomégalie avec un corps globuleux. Et là, l'échographie du plaire cardiaque qui sera faite va poser le diagnostic positif de CMD. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment préciser l'éthiologie d'une CMD chez l'enfant? Là, c'est toute une démarche à suivre qu'on va voir ensemble. Et on peut parler de CMD secondaire et de CMD primaire. Concernant le CMD primaire, c'est le muscle lui-même qui est atteint, de point de vue primaire, alors que le point de vue CMD secondaire, là, il s'agit d'une autre cause que le muscle cardiaque. Ça peut être rythmique, ça peut être, donc, ischémique. Et puis, donc, le muscle cardiaque sera atteint secondairement. Concernant, donc, ce CMD secondaire, comme on vient de le dire, ça peut être, donc, des troubles de rythme, un tracissement aortique, correctation de l'aorte, une origine malformative ou une origine ischémique. Comme origine ischémique, il peut s'agir de maladie de Kawasaki, anomalie de naissance de la coroner gauche ou en post-opératoire de la chirurgie cardiaque. Donc, toutes ces causes, donc, n'atteignent pas, donc, de point de vue primaire, comme le muscle. Non. Là, le muscle, il est au tout début indemne et c'est à cause de ces troubles rythmiques, obstructifs, ischémiques, qu'il y aura au fur et à mesure une diminution de la contractilité myocardique et une atteinte secondaire du muscle cardiaque. C'est pourquoi on parle de CMD secondaire. Lorsqu'on est devant une cardiopathie dilatée, on commence par penser à ces CMD secondaires et on fait une ECG qui peut être complétée par un alter rythmique avec l'échodoplaire cardiaque. Et là, on peut découvrir le trouble du rythme. On peut aussi authentifier la cardiopathie congénétale avec obstacle gauche ou cardiopathie secondaire ischémique ou malformative. Donc là, il s'agit de CMD secondaire. Par contre, si on va éliminer ces CMD secondaires, là, on parlera de CMD primaire et là, on sait que c'est le muscle qui est atteint en primavore. Donc, le CMD primaire, c'est l'atteint des muscles cardiaques. La manifestation, il s'agit de la manifestation première d'un processus inflammatoire ou dégénératif au niveau du muscle cardiaque. Il n'y a aucune malformation, aucun trouble vasculaire avec absence de cardiopathie congénitale. Donc, revenons à notre diagramme. Grâce à cette ECG, cette alter de 24 ans, cette cutoutoplaire, on a éliminé le CMD secondaire. Il s'agit donc de CMD primaire avec une atteinte du muscle cardiaque. Et là, on sait qu'il peut s'agir d'une myocardite infectieuse, d'une maladie neuromusculaire, d'une maladie métabolique. Il peut aussi s'agir d'une myocardite d'origine auto-immune, d'origine toxique, familiale ou génétique, ça veut dire le CMD peut-être familial ou d'origine génétique. Et bien sûr, si on a éliminé toutes ces causes, on parlera de CMD idiopathique. Donc, concernant ce profil éthiologique, le pourcentage de l'atteinte d'une éthiologie ou de l'autre est différent selon les études. Là, par exemple, selon cette étude, la myocardite est la cause de CMD dans 16 à 46%. Alors que les maladies neuromusculaires arrivent en deuxième lieu, 9 à 25%. Ensuite, maladies métaboliques, CMD familial et idiopathique. Donc, myocardite en premier lieu, maladies neuromusculaires en deuxième lieu. Concernant cette autre étude, donc, qui a cherché les éthiologies de CMD hypertrophique et de CMD, de cardiopathie hypertrophique et de cardiopathie dilatée. Donc, cardiopathie dilatée, c'est donc en blanc. Donc là, en blanc, on voit que, donc, ça peut être secondaire en premier lieu, donc, aux maladies neuromusculaires. C'est la première cause. La deuxième cause, c'est la myocardite. La troisième cause, statistiquement, c'est la CMD familiale. Ensuite, c'est les maladies métaboliques. Et ensuite, c'est les syndromes informatifs. Donc là, on voit ce profil éthiologique. Le pourcentage peut varier, donc, selon les études, pour qu'une éthiologie ou l'autre soit, donc, les plus fréquents. En tout cas, on sait que myocardite et maladies neuromusculaires représentent les causes les plus fréquentes. Concernant cette, donc, myocardite infectieuse, à quoi est-ce qu'elle peut être secondaire? À quel type d'infection? D'abord, et donc, c'est la cause la plus fréquente. Il peut s'agir de myocardite virale. Et d'ailleurs, c'est une maladie avec un pronostic favorable puisque, au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on va voir la fonction VG qui va s'améliorer pour, donc, ensuite, se normaliser avec la disparition du virus et ses effets de l'organisme. Il y a RAA, le matisme articulaire régulé, la maladie de Lyme, la maladie de Chagas, VIH et toxoplasmose. Là, donc, en deuxième milieu, on va voir les maladies neuromusculaires. Il peut s'agir de dystrophie musculaire de Duchesne ou dystrophie musculaire de Becker qui est plus tardive et moins sévère. Il peut aussi s'agir de la maladie de Friedreich, la maladie d'Emeri-Dreyfus ou la dystrophie myotonique de Senert. Ce qui est coloré en jaune, là, c'est les deux maladies les plus fréquemment en cause de CMD. Concernant la myopathie de Duchesne, comme c'est, donc, mis dans cette illustration, ça débute vers l'âge de 3 à 5 ans par des troubles de la marche, avec des chutes, avec des difficultés à la montée des escaliers. Et puis, il y aura une perte de l'autonomie de la marche vers l'âge de 10 ans, avec des possibilités de complications orthopédiques, rétractions, déformations de l'hérachisme. Et dans cette maladie, qui est la plus fréquente de myopathie chez l'enfant, il y a une atteinte constante des muscles respiratoires et cardiaques. Concernant la maladie de Friedreich, il s'agit d'une dégénérescence des voies spino-cérébelleuses. Elle débute vers l'âge de 8 à 15 ans avec une démarche ébrieuse des troubles de la marche. Puis, au fur et à mesure, apparaissent une liste d'arthrie, une hystagmus, faiblesse des membres inférieurs. Il y a plusieurs complications qui peuvent être notées comme pieds creux, la scoliose, CMD, quand même dans 75% des cas de maladies de Friedreich et une possibilité de diabète sucré qui peut arriver jusqu'au tiers des cas. Passons maintenant à notre chapitre éthiologique et il s'agit là des maladies métaboliques et les erreurs innées du métabolisme. Concernant l'étude qu'on vient de voir, il s'agit d'un pourcentage de pratiquement 6% des causes de CMD. Comment suspecter une CMD d'origine métabolique ? Essentiellement lorsqu'il s'agit d'un nourrissant, lorsqu'on a une consanguinité, lorsqu'on a une histoire familiale de mort subite ou mort inexpliquée. On va aussi suspecter une CMD d'origine métabolique lorsqu'on va se trouver devant une pathologie multisystémique ou des associations illégitimes comme l'association d'une atteinte neurologique en céphalopathie adhexie avec une ophtalmoplégie externe avec certaines endocrinopathies et avec une myopathie. Donc là, c'est une association illégitime avec une atteinte de plusieurs systèmes. Ça nous fera suspecter l'origine métabolique. Cette origine métabolique, on va aussi la suspecter lorsqu'il y aura un passage d'une forme de cardiomyopathie à une autre. Donc CMD, CMH ou CMR. Cardiomyopathie restrictive. Cette cardiomyopathie d'origine métabolique, elle est essentiellement secondaire à deux types de maladies métaboliques qui sont les anomalies d'oxydation d'estéthique gras et les déficits enzymatiques de la chaîne respiratoire mitochondriale. Pour mieux comprendre ces deux maladies, pour pouvoir donc les évoquer, on va d'abord nous rappeler le schéma de l'oxydation des acides gras. Donc là, les acides gras à longue chaîne, ils sont du plasma, ils vont devoir passer dans la mitochondrie pour aller dans la bêta-oxydation mitochondriale et puis dans la chaîne respiratoire. Donc ces acides gras à longue chaîne, ils vont passer à travers la paroi mitochondriale grâce à deux enzymes. Donc carnétine plus méthode transferase 1 et carnétine plus méthode transferase 2 et là, la carnétine a aussi un effet très important puisqu'elle joue le rôle d'un cofacteur. Une fois passée, à l'intérieur de la mitochondrie, il y aura la bêta-oxydation intramétochondriale pour générer l'acétyl-coenzyme A qui va pouvoir entrer dans le cycle de Krebs et générer l'ATP, donc l'énergie. Concernant les anomalies d'oxydation des acides gras d'abord, donc au fait, ce déficit représente un groupe d'affection qui peut atteindre foie, muscles et cœur. Et concernant ces anomalies d'oxydation des acides gras, donc comme l'on vient de le voir, si on va pouvoir les dégager à travers ce schéma. Donc là, c'est le plasma, c'est la paroi mitochondriale, donc la membrane externe, la membrane interne pour être dans la mitochondrie. Concernant ce passage, on a dit déjà que la carnitine palmitule transferase 1 et la carnitine palmitule transferase 2 ont un rôle important pour le passage de l'acide carnitine. Et là, la carnitine, elle va jouer le rôle d'un cofacteur indispensable à l'entrée des acides gras à longue chaîne dans la mitochondrie. Donc on voit bien l'acide carnitine qui passe et la carnitine qui est un cofacteur. Donc déjà, là, on va détecter cette carnitine, ces deux enzymes et puis, une fois à l'intérieur, l'acide carnitine fera la péta-oxydation. Du coup, comme anomalie d'oxydation des acides gras, on sait qu' il peut s'agir d'abord d'un déficit primaire de carnitine, ce cofacteur indispensable. Il peut s'agir aussi d'un déficit en carnitine palmutule transférase et finalement, d'un déficit de la bêta-oxydation intramytochondriale. Voilà les trois types d'anomalies des acides gras. D'abord, concernant le déficit primaire en carnitine, là, il peut associer une myopathie, CMD et le tout son gain de la carnitine sera très bas de 1 à 2%. Il faut savoir que c'est une maladie curable parce que on va pouvoir administrer la carnitine perrosse, traitement subséditif et ça a un excellent pronostic à moyen terme. Donc, chaque fois qu'on va pouvoir suspecter les maladies métaboliques, il faudra faire un dosage de carnitine afin de voir s'il y a cette maladie puisqu'à ce moment-là elle sera curable. Concernant les déficients en carnitine et en palmetule transférase, là, le taux de la carnitine musculaire sera normal ou diminué puisque le problème c'est dans l'enzyme qui aura un taux abaissé de 5 à 30% des cas. Finalement, concernant le déficit de la bêta-oxydation, ça va débuter avant l'âge de 2 ans par une différence simultanée du foie, du myocarde et des muscles squelettiques et ce sera déclenché par une phase de jean ou une maladie infectieuse. Le diagnostic biochimique du déficit de la bêta-oxydation reposera sur la chromatographie des sites organiques, l'étude du profil des acylcarnitines et l'analyse de l'oxydation des sites gras par les lymphocytes ou les fibroblastes du patient. Dans certains cas, on peut identifier l'enzyme déficitaire et en tout cas, le pronostic sera désastreux. Il faut savoir que ce déficit en bêta-oxydation des sites gras peut avoir plusieurs présentations au moment du diagnostic. Là, c'est une étude basée sur 187 cas d'âge inférieur à 6 ans. Ce déficit en bêta-oxydation des sites gras peut se manifester dans 89% par une atteinte hépatique, hépatome égale, citolyse, théâtre, syndrome doré, insuffisance hépatique. Mais elle peut aussi débuter le tableau clinique par une atteinte cardiaque et ceci dans 55% des cas par une cardiopathie qui peut être une CMH ou une CMD mais la CMD est beaucoup plus fréquente dans 64% des cas. Il peut s'agir aussi d'une arrhythmie dans le tiers des cas ou de troubles hémodynamiques. Donc 55% des déficits de la bêta-oxydation se manifeste par une atteinte cardiaque et il peut s'agir aussi d'un débit par des manifestations musculaires par la rabe biomyolyse, la myopathie et la myalgie. Revenons donc à ce schéma. Donc là, on vient de voir les anomalies de la bêta-oxydation avec le problème de déficit de carnitine, des enzymes, carnitine, parmioté de transférase ou de la bêta-oxydation, donc troubles de la bêta-oxydation. Donc là, ce sont les anomalies de l'oxydation des 6 gras. Et maintenant, on va passer donc aux troubles de la chaîne respiratoire. Donc, on va voir les CMD dû à un déficit de la chaîne respiratoire mitochondriale. Là, on a une atteinte plurisystémique avec des atteintes illégitimes de plusieurs systèmes. On aura donc ce qui est marquant dans la biologie une acidose métabolique et une histoire familiale qui est assez chargée de morts subites. L'élévation du rapport lactate sur pyruvate et du rapport 3-bêta-hydroxybuturate sur acetoacétate est assez évocateur avec l'élévation du tout des lactates plasmatiques et urinaires et une hypercétonimie. Il faut savoir que dans certains laboratoires hyper spécialisés, on peut doser les... Donc, on peut faire un dosage enzymatique des complexes de la chaîne respiratoire qui prouve le déficit de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Voilà pour les maladies métaboliques pour lesquelles on a insisté sur deux maladies et les troubles de l'oxydation des acides gras et donc les troubles de la chaîne mitochondriale. Passons maintenant à l'autre éthiologie qui est la myocardite d'origine auto-immune et là, donc, la CMD appartient à un cortège de maladies de système. Il peut s'agir de sarcoïdose, l'épicerie arrêtement systémique, maladie celiaque ou purpura-hématoïde. CMD peut avoir aussi une origine toxique et il peut s'agir donc d'un patient qui prend l'antracycline ou donc qui a été exposé à des radiques. CMD d'origine familiale au fait, après l'exclusion de toutes les causes identifiables non génétiques, la CMD est traditionnellement dite CMD idiopathique. Il faut savoir que quand deux membres de la même famille ou plus sont atteints de CMD idiopathique, le diagnostic de CMD familial est posé. Donc, c'est comme ça qu'on va parler de CMD familial en partant sur ces deux points. Il faut savoir qu'il y a plus de 30 mutations génétiques qui ont été identifiées en ce qui concerne le CMD familial et il y a des mutations du gène TTN ou LMNA ou MI6 et MYH7. Ce sont les mutations du gène TTN qui sont les plus fréquentes. Et là, vraiment, on est en train de parler de mutations génétiques, de CMD génétiques qui peuvent être de transmission antisomique dominante récessible et à l'X ou mitochondriale. Et en parlant de CMD génétique, on va certainement aborder les non-compactions du VG et il s'agit donc de maladies génétiques, il peut s'agir de casse sporadique ou de forme familiale de transmission récessive liée au chromosome X. Il s'agit d'un trouble congénital génétique rare. Ces non-compactions du VG sont secondaires à une altération de la structure myocardique, secondaire à une embryogénèse imparfaite. Au fait, on a une dysfonction du processus de la compaction du myocarde lors de l'embryogénèse avec un arrêt de développement intra-utérin du myocarde normal. Il n'y a pas de développement intra-utérin donc ce processus de compaction sera incomplet. et la particularité de ce processus de compaction qui est incomplet de cette non-compaction du VG c'est l'association de trabiculation et de récessus inter-trabiculaire et là donc ça se voit par l'échographie qui est l'examen de choix qui permet donc de poser le diagnostic. et au final lorsqu'on a éliminé toutes ces causes de CMD primaire on parlera de CMD idiopathique donc sans éthiologie identifiée. Donc en vue de tout ce qu'on a vu de toutes les éthiologies on sait que l'enquête éthiologique peut se baser d'abord donc en partant de l'anamnèse avec la recherche d'anticidants familiaux s'il y a des cardiomyopathies ou pas donc la notion de mort subite les antécédents personnels infectieux inflammatoires éventuelles prise médicamenteuse un examen clinique minutieux et certains examens complémentaires bien sûr l'échographie cardiaque et le CG certaines sérologies virales orientées par l'anamnèse de l'examen clinique le dosage de la carnitine donc le profil acyl carnitine qui est très important dans le cadre donc des maladies métaboliques dosage de lactate purivate CAO donc là ces trois points c'est concernant les maladies métaboliques les urines et du métabolisme donc le dosage des anticorps anti-nucléaires anti-DNA et éventuellement prélèvement d'ADN plus ou moins biopsie du muscle cardiaque donc au final on donc ainsi sur le point que le diagnostic positif repose sur les données de l'échographie cardiaque mais une fois donc le CMD comme diagnostic positif posé c'est essentiellement la démarche de diagnostic éthiologique qu'il faudra faire en donc suivant le diagramme de l'enquête éthiologique d'une manière donc assez minutieuse point par point merci pour votre écoute